Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page, je vais vous montrer. Alors finalement, j'ai mis les rubans. Je vais vous dire, si jamais vous décidez de mettre le rabat comme vous avez fait ici, il faudrait que vous allouez 5 mm de gousset parce que là, le cahier, il est épais, plus les photos qui vont être ajoutées, alors au moins 5 mm. Vous voyez ici, on a déjà 4, alors 5 mm, ça devrait aller. Alors qu'ici, sur le dessus, j'ai fait une pochette avec une petite carte, toujours avec le petit bombé ici, que je fais, pour que ça serve de pochette. Et ici, un espace photo ou journaligne, comme les gens voudront l'utiliser. Et quand on l'ouvre, ça fait ceci. Désolée, hein? Sur élevé. Alors je ne regrette pas de l'avoir fait vraiment haut. Et puis, ça a bien été pour faire le petit cahier. Alors finalement, comme je vous disais, j'ai fait des pochettes ici. On va mettre des petites choses. Même chose ici. Ça arrête au centre. Vous voyez la ligne qui est ici, là? J'ai fait exprès pour mettre une ligne, là, pour montrer que c'est deux pochettes. Si vous faites tout un papier, ça peut porter à confusion un peu. Et ici, vu que la tranche est de ce côté-ci, alors j'ai fait une ouverture ici, jusque là-bas, et jusque au côté ici. Alors ça fait trois pochettes. Ça fait des espaces de plus pour manger des photos. Alors voilà. Il est bien content. Ici, j'ai pris un verre. Je vais aller chercher le verre du petit garçon. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. J'aime bien ce ruban-là à cause des petits picots. Vous savez comment est-ce que j'aime les motifs avec les picots, hein? Ça, j'adore, j'adore. Alors voilà. Ça fait que là, on a tout terminé. Mon page. Alors je les replace en ordre. Alors ici, je vais avoir des enfants ici, des bébés, tout ça. Alors je vais avoir ça ici. Ici, on a fillette, fillette, garçon, garçon. Oups! Ah oui, j'ai pas fini, il me reste à faire seul. Le grand rabotage d'ici. Alors fillette, alors on parle des fleurs, la danse des fées. Alors celui-là ici. Et puis ici, j'ai terminé avec les petits garçons, avec le bateau, pour utiliser ça dans le shaker qui va être vis-à-vis. Voilà. Alors là, maintenant, il faut décider la grandeur de notre album. Alors j'ai déjà coupé les morceaux. Alors il ne faut pas oublier qu'on a les cartes qui entrent ici. On va mettre ici, dans la page. Alors ça nous prend plus d'espace ici pour avoir un peu d'espace pour avoir un onglet. Peut-être que ce soit facile à aller chercher. Alors on ne peut pas être trop restreint sur le côté. Et puis ici, je vais prendre juste une page, là, pour tout de suite. Ici, j'ai gardé 1,2 cm, certainement, là, pour le système de reliure qui va avoir les pages qui se couchent, OK? Avec les pages, les onglets de... pas les onglets, les goussets d'aisance. Alors je n'ai pas décidé encore si je vais faire mon système avec les pages flottantes ou mon système normal, mon empilé et on pli, je ne sais pas encore. Je vais voir ça quand ce sera le temps de les relier. Pour la hauteur, alors moi, comme j'avais dit, c'est important que je puisse mettre ça à l'intérieur du couvert. Et puis je vais avoir une interaction ici à côté. Une jolie pochette, vous allez voir, c'est différent. Une pochette accordéon, mais le dessus est fait différemment. Alors j'aime ça faire des choses nouvelles. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette hauteur. Alors vous pouvez la faire un petit peu plus courte, si vous voulez, parce que là, les cartes sont sur le côté, elles ne sont pas ici en avant. Alors je vais vous donner la mesure du mien. Alors j'ai 17 cm par 25,5. 25,5. Si vous voulez, vu que les pages sont 14 cm, alors vous pouvez aller jusqu'à 16 cm si vous voulez. Alors pour avoir un petit peu d'espace en bas, un petit peu plus en haut, vous pouvez le centrer comme vous voulez. Mais je vous recommande pour avoir au moins un centimètre. Il faut avoir un demi, mais c'est vraiment juste. Si vous avez un demi, vous pouvez aller à 15 cm. Et puis la longueur, bien là vraiment, selon le type d'album qu'on fait, c'est vraiment le 25,5 qui est très important. Alors ça, ça va comme ceci. Ensuite, j'ai calculé ma tranche. Alors là, j'ai deux morceaux comme ça. Ensuite, ma tranche. Alors c'est un petit morceau comme ceci. Alors la même hauteur que ce que vous allez décider comme hauteur d'album. Et puis j'ai mis mes pages comme ceci. Je les ai écartées amplement. Et puis moi, je vais avoir des pochettes accordéon sur chaque côté. Je vais faire les deux mêmes interactions dans les couverts. Alors il faut que je garde l'espace pour qu'elles puissent s'expandre. Et puis j'aime bien calculer, j'aime bien avoir environ un centimètre entre chaque page, entre chaque attache de page. Alors là, les attaches de page, on en a une ici. Ah non, elle est d'ici. Alors c'est ça. Ça se trouve être ici, l'autre ici, ici et ici. Alors ça va nous donner, je vais le calculer pendant que je le tiens parce que je veux calculer pour les espaces où est-ce qu'on va le mettre. On va le recalculer de toute façon. Parce qu'on va devoir l'écrire, les endroits sur la tranche. Mais il faut que ça soit tout maté. Alors j'ai deux morceaux de papier cartonné de base. Alors ici, j'ai tout juste suffisamment pour mater de chaque côté ici. Alors ici, j'ai besoin aussi d'avoir environ un centimètre à un centimètre et demi. Ici aussi, alors je vais calculer, je me suis fait de marque pour couper mon carton qui est cartonné. Alors je coupe les deux en même temps. Je ne vais pas changer ma lame. Alors là, c'est pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais fait. Je vais faire au complet. C'est de la répétition un peu. Mais peut-être qu'avec le morceau de la tranche, peut-être que ça sera nouveau pour vous si vous n'avez pas vu plusieurs fois la technique. Parce que je fais toujours le tuto à chaque, la série de tuto à chaque album. Que plus monde puisse le voir de façon continue dans la série et non devoir aller voir une autre vidéo. Alors on place ça ici. Alors lui, il ne sera pas rabattu. Alors ce n'est pas aussi important qu'il soit plus large que ça. Mais en même temps, on voudrait quand même avoir suffisamment de largeur pour que le joint soit vraiment ici. Alors je me suis gardé... Je vais en enlever un petit peu. Comme ceci. Alors bien droit en bas, en haut. Puis ici, je me suis gardé... 1,3 cm. Je vais faire la même chose sur l'autre morceau. C'est suffisamment de colle. Les coins sont bien encollés. Alors là, je vais tenter d'aller à peu près à la même hauteur. Mais ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement à la même hauteur que l'autre feuille. C'est à peu près. Mais l'important, c'est que vos morceaux soient en mini. Alors c'est pour ça que je vais tenter comme ceci. Et puis, ici, je vais me garder un peu moins à ce côté-ci. Alors je fais comme en miroir finalement de ce que j'ai fait de l'autre côté. Ici, égal. Égal. Bon, maintenant pour la tranche. Ici, je passe devant la caméra avec mes bras. Bon, alors là, on a besoin pour la tranche. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut coller la tranche. C'est-à-dire coller notre morceau ici directement. Et puis, on aura notre morceau ici qui va être tout juste. Alors c'est ce que je vais faire. Alors je vais calculer la hauteur. Ici. Si vous avez un peu plus, un peu moins, c'est correct. Surtout le un peu plus, c'est correct. Et puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller tout de suite. Puis j'irai ensuite enlever le surplus. Ce que je peux faire, c'est faire un approximatif. Alors je me garde environ un demi-centimètre à côté parce que ça va croiser les deux côtés ici. Alors je me fais une marque ici. Un demi-centimètre à côté. Et la hauteur. Je fais ça. Alors je vais en coller un morceau pour commencer. Alors je colle juste de vie le gros carton. Parce que c'est plus facile à travailler quand on enveloppe tout, quand c'est pas collé ici les morceaux ensemble. Alors là, je vais croiser le minimum. Alors je vais croiser environ 4 mm. C'est vraiment le minimum. Je m'assure que ce soit bien droit. Ensuite, je vais pouvoir coller mon morceau ici. Alors là, moi, j'utilise du tissu pour la tranche. Alors il faut savoir ce que vous allez utiliser. Si vous utilisez du tissu, vous allez avoir un espace entre les deux morceaux de 6 mm. Si vous utilisez juste qu'ouvrir en papier, je vais aller à 4. Alors moi, j'utilise du carton de 1 mm. Alors pour ce carton, c'est les mesures que je viens de vous donner. Si vous avez du carton plus mince, vous pouvez aller à 3 ou à 2. Parce que c'est pour ne pas encombrir le joint ici avec le tissu, la doublure et tout ça. Pas la doublure, mais les garnitures. Alors ça, je laisse plus d'espace. Alors ici, je vais aller à 6, un tout petit peu plus. Alors là, on a un morceau qui est trop large. Alors, soit lui ou soit lui, vous décidez. Je crois que je vais aller à lui trop large. Je vais en couper un peu. Parce que lui, du fait que je couvre de tissu et que je couvre aussi les côtés avec les garnitures, fait que le joint, je vais le cacher. Mais si vous allez en papier, je vous recommande d'avoir les deux joints vis-à-vis de la tranche. Alors moi, je vais couper lui un peu. Je vais me garder juste une petite quantité pour coller. C'est assez épais mon carton, puis là, ma lame ne se rend pas au bout. Je vais le finir. J'aurais pu la faire de l'autre côté, mais bon. Voilà. Alors là, je vais coller ici. Alors ça, ça se trouve être l'espace dont j'ai besoin. Et puis, là, j'ai un joint ici, mais ça, c'est correct. C'est lui ici, celui qui est à l'extérieur, qu'on doit faire attention où est-ce qu'il va arriver. Alors ça, c'est correct. Ici, je vais couper un peu plus, même. Première coupe. Alors là, on va mettre ceci. Si vous avez juste un papier qui croise, ça va. Il ne faudrait pas avoir le joint vis-à-vis 5 mm, chaque côté des cartons, parce que là, ça va vous faire trop d'encombrements dans la tranche. Même là, idéalement, ça aurait été mieux d'avoir le joint ici, mais là, ce n'était pas possible. J'aurais pu laisser-lui et puis couper ici, mais bon, j'avais déjà collé. Alors voilà. Ça, c'est collé. Est-ce que j'ai mis la colle, non? Oui. Je ne sais pas. Je n'ai même pas réalisé que je l'avais mis. Alors là, il faut que j'aille mon 5, 6 mm, même chose que l'autre côté. Alors ici, j'ai 6, ici j'ai 6, bien égale. Voilà. Ça donne ça. Alors là, pendant que ça, ça va sécher, on va tailler les coins. Alors toujours les coins avec un biseau vers la pointe, mais à environ 2 mm en diagonale de la pointe, pour qu'on puisse rabattre le coin ici de notre carton, alors comme ceci. Si vous préférez, je peux faire un petit carré. Un petit carré à 2 mm à l'extérieur des deux côtés, comme ceci. Alors je suis à 1 mm ou 2 ici, de plus long. Même chose ici par rapport à ici. Alors mon coin, finalement, en diagonale, de la pointe ici à la pointe là, il y a 2 mm. Ensuite, vous biseotez un petit peu. Là, j'ai peut-être un petit peu plus que 2 mm, je vais en enlever un peu. Moi, ce que je fais, c'est que je biseote jusqu'à 2 mm la pointe en diagonale en allant vers la pointe ici. Et puis, comme ceci. Je trouve que c'est la meilleure façon. Ensuite, on fait un pli sommaire de tous nos morceaux. Là, on commence par ceux qui sont à l'intérieur. Ensuite, notre plioire, très important. Je vais déchirer parce que mon nom est assez grand. Alors, vous voyez, quand je passe mon plioire ici sur le long, on voit que je vais aller faire le pli vraiment sur le long du carton. Quand vous arrivez au bout, je vous conseille d'arrêter et reprendre par le coin parce que sinon, vous allez aller plus loin et vous allez accrocher ici. Ça va déchirer. Alors, il faut éviter ça. Et puis, je fais la même chose ici. Alors, ça, ça va faire vraiment le bon angle de 90 degrés le long de mes cartons. Et puis, il va nous rester l'angle sur le dessus de l'autre 90 degrés parce qu'on a deux. Je vais prendre un morceau de carton. Est-ce que j'en ai ici? Je les ai tous serrés. Alors, vous voyez, quand on a un millimètre d'épaisseur ici, on a un angle de 90 degrés ici. Puis, il y en a un autre derrière vu qu'on a une épaisseur. Alors, on commence par faire le premier angle de 90 degrés de cette façon. Il faut presser assez fort. Attention, les coins ou les joints. Ensuite, on va donner un premier angle, environ 45 degrés. Et ensuite, une fois qu'on a bien notre pli, on pousse comme ceci. Alors, j'ai repassé mon pli-wall ici. Je pousse et je pars du centre pour aller vers l'extérieur en diagonale. Vers comme ceci et vers comme ceci. Pour faire un bon angle de 90 degrés. Alors, faites ça tout le tour. On commence par les morceaux qui sont à l'intérieur. C'est plus facile. Alors, 90 degrés. Ensuite, je repasse en bas et je tiens. C'est important d'aller en diagonale vers le haut. Parce que, si vous allez juste droit ici, il y a une poche qui va se former ici. Alors, c'est pour ça qu'on va chercher tout ce que c'est qu'on peut pour avoir l'angle ici au maximum. Ensuite, c'est celui-ci. Alors, lui ici, je suis un petit peu plus courte. Il faut faire attention. Et quand on va poser la colle, on va faire le même mouvement. Pour la même raison. On évite d'avoir des poches sur les côtés. Parce que si on a des poches sur les côtés, quand on arrive à faire le pli à la fin, le pli du fini professionnel, là, on se trouve à voir le plissé qui se fait. Si jamais ça arrive ici, ça va. Mais si ça arrive ailleurs, sur l'album et qu'on le voit, ce n'est pas l'idéal. Alors, là, j'applique la colle et je refais le même exercice que ce que je viens de faire pour l'angle de 90 degrés. Alors, je repasse mon plioir pour m'assurer que je suis bien au fond pour le pli du fond, dessous. Et je tiens comme ceci et je vais coller en diagonale pour m'assurer que je suis bien sur le côté de l'angle 90 degrés qui est sur le dessus de mon album. Là, je dois commencer par les morceaux qui sont à l'intérieur. Alors, je vais faire tout de suite le bout. Donc, elle est ici. Je vais mettre la colle ici. Parfois, on peut laisser la colle 30 secondes, puis quand on arrive pour coller, ça colle rapidement. C'est comme si la colle avait besoin d'un petit peu de séchage avant qu'on le place, le papier à sa place. Je m'assure de bien au fond. Alors, on peut refaire l'exercice de plier au fond. Diagonale, comme ceci, comme ceci. Ici, je crois que je vais biseoter ce joint ici. Ça me dérange un petit peu. Je pense que ça va être une bonne idée. Parce que ça fait trop de papier ici dans le joint. Et je continue. Alors là, la caméra va s'arrêter éventuellement, et je vais continuer partie B. Alors, restez à l'écoute, puis ça va continuer. N'oubliez pas de mettre la colle sur le joint ici. Ça se colle sur l'autre morceau. Parce qu'il est long à faire, ce couvert d'album. Il est grand. Ça, je l'appelle le grand album Dreamland. Il est plus grand que les autres. Il a des interactions toutes différentes, contrairement aux deux autres. C'est du garçon-fille que j'ai fait. C'est l'effacer. Celui-là, il est plus, je dirais, avancé. Ceux qui veulent avoir des défis un peu plus. Je commence par le côté ici, par celui qui clie à l'intérieur en premier. Tu ne peux pas aller coller lui sans voir coller lui. Alors, il faut vraiment commencer par celui qui est à l'intérieur. Si moi, mon carton est un peu plus court, alors c'est pour ça que je n'arrive pas égale. Mais ça va être tout caché, ça. Ici, j'ai mis la colle. Et le dernier. Alors là, si vous venez pour la partie B, donc je n'ai pas le temps de commencer, allez vous chercher des tissus pour la tranche. Une à deux carnitures pour lier le joint papier et tissu. Et puis des rubans aussi pour attacher l'album, si vous voulez faire en ruban. Donc, je vais faire en ruban. Alors, ça vous prend tout ça. Puis, je vais continuer. C'est encore 7 minutes. Alors là, la touche professionnelle dont je vous parlais, c'est pour déterminer vraiment les deux angles. Parce que là, malgré qu'on ait vraiment travaillé pour le faire au maximum le long du carton, il y a quand même un petit angle arrondi. Alors, on va presser comme ceci. Là, on voit vraiment les deux. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit vraiment les deux angles droits. Puis en même temps, ça va déterminer l'extra qu'on a. Parce que parfois, il arrive qu'on coupe un peu trop large notre petite pointe au départ. Alors, si c'est le cas, on va les ajuster. Alors, c'est mieux d'en avoir un peu trop que pas assez. Parce qu'on veut vraiment couvrir le coin. D'ailleurs, ça ici, ce n'est pas collé. Le coin du carton, on ne peut pas le voir. Alors là, quand on voit les pointes ici, on les voit bien quand on a vraiment écrasé les rebords de chaque côté du coin. Alors, pour couper l'excédent, pour faire un bel angle de 90 degrés là aussi, on ne coupera pas comme ceci. On va aller comme ceci le long de la tranche ici. Il ne faut pas appuyer trop fort, parce que si vous appuyez trop fort, vous allez vous rendre au carton. Et puis, on va le voir alors qu'on veut éviter ça. Comme ça. Ici, peut-être que j'ai un petit peu trop d'angle. Alors, je vais aller en enlever un petit peu. Pour que ça soit propre, parce que ça, on va les voir. Voilà. Ensuite, vu qu'on a fait quand même un espace 6 mm, c'est quand même considérable dans les espaces entre les cartons. Alors, on va faire les deux plis. Pas juste un. Comme ceci. Même chose ici. Ici, peut-être un peu de la colle. Voilà. C'est notre album. C'est gros, hein? Super. Parfait. Si je mets mes pages à l'intérieur. Ensuite, là, on est rendu à poser notre tissu. Alors, moi, j'ai tout de suite comme ceci. Alors, il faut vous assurer d'avoir un centimètre minimum de chaque côté en haut et en bas. Et même chose, chaque côté des plis. Comme ceci. Alors, moi, j'utilise la colle à tissu. Sur le papier, trois dans un. J'ai reçu dernièrement un cadeau de Nadia. Merci, Nadia. Cette colle ici. Je crois que ça fonctionne. Parfait, je la teste. Mais je vais la tester hors ligne. Je ne veux pas que ça bousille mon rythme des tutos. Alors, j'avais testé sur le papier. Ça a l'air à bien coller. Mais je vais voir. Je vais faire d'autres tests. Alors, ici, il faut avoir une bonne quantité de colle. Alors, le long des plis, comme ici. Et ici. Là, ce qu'on va faire, on va mettre notre tissu à l'envers. Si vous voulez mettre une petite attache pour mettre une chaînette, ce serait le temps de le faire sur le tissu avant de le poser. Et si vous faites ça, il faut absolument que vous placiez les flèches sur votre album pour que la chaînette soit en haut. Alors, ici, je vais placer pour avoir mon un centimètre minimum en haut, en bas et que ça soit bien centré sur les côtés. Là, je vais aller voir, vu que j'ai du picot orangé, je vais vraiment m'assurer que je sois bien droite ici et ici. Parfait. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser tout le reste de ce qu'il nous reste de largeur de tissu. Et on va coller, s'assurer que c'est bien fixé. Ici, j'ai de la texture, alors il ne faut pas que je colle trop parce qu'il faut que les petits picots ressortent. Moi, j'aime bien ces tissus-là parce que c'est des picotés. Vous savez comment est-ce que j'aime les picotés ou les pois? Et puis, c'est des petites couvertures de baie, ça. Voilà. Ici, je ne sais pas si c'est suffisamment. Ça va bouger. Il ne faut pas suffisamment la colle ici. Je vais coller pendant que c'est encore le temps. Voilà. Ensuite, on colle à l'intérieur. Et puis ensuite, vous allez devoir choisir quel papier vous allez mettre sur les couverts avant et arrière, sur le dessus de l'album, parce qu'on va être rendu à faire les papiers. Puis ensuite, on va mettre les garnitures de chaque côté pour faire le joint papier et tissu. Alors moi, je dois faire un travail. J'ai déjà débuté. J'ai commencé à découper la petite fillette ici, mais je vais mettre un ciel avec des choses à l'intérieur. Alors, il faut que je travaille ça un petit peu. Alors, voilà. C'est ça ici. Joli, hein? Je ne crois pas mettre une chaînette. Ce ne serait pas trop tard si je voulais la mettre qui passe au travers du carton aussi. Je pense que je vais en mettre une, parce que c'est l'album principal. C'est un grand album. Alors, on se doit de mettre une chaînette. Alors, je vais faire ça. Je vous reviens pour poser la chaînette. Et puis, je vais avoir décidé mes cartons. Alors, je vais avoir ça ici. Un ciel étoilé ici. Peut-être un château ici, quelque chose. Je vais voir. Alors, il faut que je fasse une construction. Et puis aussi, ici, l'arrière. Alors, on va faire ça, mais aussi ayez votre ruban pour mettre l'attache des deux côtés. Alors, n'oubliez pas qu'on travaille à droite pour le devant de l'album, comme ceci. Et à gauche, c'est l'arrière de l'album. Alors, je vous reviens. Je prépare tout ça. Et puis, je vous reviens et on continue notre travail. À bientôt. Merci. Bye-bye.